Je veux dire, nous allons faire un petit conseil encore ensemble avec vous pour nous capables de faire quelques analyses sur la situation sociopolitique du pays d'Haïti. Vous connaissez qu'à l'instant que nous avons parlé là, nous avons fait notre main, notre premier ministre dans le pays d'Haïti, c'est M. Garry Collier. Nous avons fait un bon rallye sur Garry Collier, nous avons passé politique en tant que docteur médecin, passé dans la faculté d'État, puis l'autre faculté à l'étranger, puis fonction des rôles fonctionnaires dans l'ONU que nous étions. Et puis ancien et premier ministre du pays d'Haïti, Jean-Michel Martelly, qui était président d'Haïti de 2011 à 2015. Donc, nous gagnons pour nous faire un bon rallye sur M. Garry Collier également, qui a dirigé le pays d'Haïti, et puis qu'on est là, qui vient tourner encore le premier ministre dans une situation explosive, qu'on est que les gagnants pour ne pas résoudre les plus grands problèmes que le pays a jamais vécu. Donc, avant que nous parlions de Garry Collier, nous avons aussi un petit peu de tractations, ça a été passé, avant de grimper les paroles qui parlaient sur le conseil présidentiel. Et qui fait comprendre que le conseil présidentiel d'Haïti se voit à l'argent, il y a une corruption qu'a faite, donc on peut le parler. Même si quelques membres d'un conseil là, c'est démenti, et tout est parlé en plus sérieux. Et reste à savoir, est-ce que vraiment, dans l'analyse qu'on a fait, il y a des gens qui dépensaient, comme certains journalistes s'ils ont affirmé ça, et puis, ce genre de tractations, on a fait des deux, parce que ce sont grands enjeux politiques qui ont gagné la nomination de nos premiers ministres dans un pays d'Haïti. Et puis longtemps, l'un gars, par exemple, le premier ministre Garry Collier était fait nommer dans le Parlement, et nous, avec le Parlement, ces grands pilotes n'ont quitté l'un déjà, il y a un Jean-Max Bélerive qui était là, et puis, quand il y a là, ça va marcher pour Jean-Max Bélerive, et puis, quand il y a là, il y a eu le nommer Garry Collier qui s'est remplacé Jean-Max Bélerive. J'ai été quatre mois, jusqu'à ce qu'on est là, et Laurent Lamotte devienne remplacer monsieur, et de février jusqu'au mois de mai, que devienne prévention. Donc, monsieur a été au total quatre mois comme premier ministre, et puis deux mois en plus, et trois mois en plus, jusqu'à ce que Laurent Lamotte devienne remplacer. Mais, ce n'est pas ça qui est intéressant pour nous-mêmes, parce que, pour nous rétonner, je suis le passé de monsieur Garry Collier qui partait long feu comme premier ministre dans le pays d'Haïti. Sur le monde qui était agressé, qui était un petit peu plus longtemps comme premier ministre, c'était Laurent Lamotte. Mais, ce que je ne parle pas aujourd'hui, c'est la tractation que tu as fait pour que le premier ministre a fait. Depuis longtemps, je m'en ai dit que, malgré que, par exemple, Fouds Belizea, c'était un poulain qui était, il était finit l'homme déjà comme premier ministre, avec quatre messieurs qui étaient constitués en sorte de, nous capables, qui étaient de gagner majorité dans le présidentiel-là. Mais, ça, majorité était à quatre. Monsieur a été changé d'Onéo, puis là, il y a une majorité de cinq. Nous avons bien regardé, selon le dernier nouvel lieu, c'est que monsieur l'homme, avec sept messieurs, nous avons été gagné pour en charge pour l'homme et le premier messa. Donc, premier tour seulement, monsieur, on en met, monsieur, six conseillers. Nous sommes passés six mondes sur sept. Donc, seulement le monde qui partait voter, monsieur, dans sept conseillers. Ça veut dire que nous sommes montés avec un bel consensus, une belle majorité de six conseillers sur sept. Mais, là, nous avons fait analyse, par exemple, principaliser les mêmes. Nous sommes par là, 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 qui c'est pour les quatre messieurs, plus principalement entre aidés et partis politiques, aidés ensemble avec Petit Dessaline de Moïse Jean-Charles. Eh bien, monsieur, ça n'a pas passé. Et puis, il n'a pas fait d'unanimité. Là, nous parlons de rétractions, l'agent qui baille, etc. Quel agent qui baille? Mais, ce n'est pas forcément à l'agent qui baille avec le conseil présidentiel. Bah, on va dire directement, peut-être indirectement, qu'on y a avec le parti politique qui a mené bagay. Petit Maria, mes un bon jambé à un pour m'kafèl. Et j'o dit à nous, mon plateforme, qui c'est 109, Fonce de Bosse, Organisation Fonce Kanapé Pé Révé, ou nous font plateforme pour si bote et j'enyev, et j'o dit à la queue, nous genyen, youn, non chef opposition a, dirigeant 29 masques, qui c'est José Kupé, tout le monde connaît, qui baille-balle, problème beya. Et, moune qui vraiment prend décision, pour l'omé au premier ministre, avec un tel enjeu, la pays d'Haïti, c'est pas parti politique, ni personne d'autre. Même quand c'est au regard de la, c'est pas parti politique qui mette, c'est comme si nous nous, c'est, il y a un pouvoir extérieur, à dire, les étrangers, ce que nous, en Haïti, nous, c'est le moins, c'est le même qui a imposé, ce pays-là. M'en dépit, avant, on était conné, parmi tout candidat, ça m'était conné, Alex, Alex, Fizemé, 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 Garakoni, on était dit, c'est Garakoni qui a passé. Pour qu'il s'en ait, c'est un vrai, que c'est Garakoni qui a passé, parce que Garakoni, c'est un monde qui, na, ouage, les grands pays, les États-Unis, l'ONU, et puis, la France, le Canada, les gènes, on est connu, ferme, sur confiance, parce qu'elle est déjà dans ce système-là. Au revoir. Donc, quelque chose à l'autre, on était dépassé l'argent, à faire interview, la radio-télévision, tout seul l'argent, on a dépassé le programme ici, et ça n'a pas qu'à passer. Au revoir. Ce n'est pas parce que l'on est plus populaire qu'à les Garakoni. Je vais vous retrouver jamais démissionner, et je vais avoir même dans le pays avec. Donc, si on doit analyser, par exemple, toutes critères pour les États-Unis, on est, Garakoni, comme ça, je vais avoir passé si on doit vraiment respecter la constitution. Elle dit, l'ancien Premier ministre, est-ce que monsieur t'a gagné des charges? On n'a pas qu'à dire oui qu'il t'a gagné des charges, parce que le Parlement, par exemple, elle baille vraiment des charges avec tout l'ancien Premier ministre. L'autre critère encore, est-ce que monsieur t'a fait cinq ans dans le PIA? Par contre, parce que monsieur est fonctionnaire dans le PIA. Est-ce que c'est fonctionnaire qui est représenté à Haïti? Peut-être oui, peut-être non, on n'a pas qu'à faire une bonne toute question. Sauf que nous connaissons que monsieur en tant que Haïtiens, monsieur est représenté l'ONU et puis en tant que refonctionnaire dans l'ONU. Donc, il n'a pas passé, il n'a pas passé, qui est ce qu'on a passé, il n'a pas passé, il n'a pas passé vite, qui est le 26 février 1966, il n'a pas de presse. Monsieur son médecin est plus homme d'État que monsieur est. Monsieur le Premier ministre de 5 septembre 2011 jusqu'au 16 mai 2012. Mais il n'a pas été destitué à monsieur le Premier ministre depuis le mois de février jusqu'à ce que monsieur venait mettre la mort dans le mois de 16 mai 2012. Donc, monsieur, si on a été en politique et en administration de la santé à l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, aux États-Unis. Donc, M. Diplomé, en tant que médecin, Bédansadjouna, Université d'État d'Haïti, et M. Son bon docteur, qui est lié, c'est pas on est, qui a dit docteur Honoris Cosa, non, son bon docteur, qui est lié, et M. Pussé, pratiqué la gynécologie et puis santé publique. En 1994, M. Directeur National pour Développement est, lui, mettait sous pied le système de soins de santé primaire dans les quartiers les plus défavorisés dans le pays d'Haïti. Donc, M. Sonnec, qui travaille surtout dans le système de santé primaire, ça a eu le côté, mon défavorisé, à PIV. De 2000 à 2004, il était créé, il animait les émissions radio nationales et radio Vision 2000 sous thème santé sexuelle. En tant que gynécologue, c'est normal que, pour M. réaliser genre de émissions, ça a eu. Dans politique, M. Ville a entré dans politique à partir de 1999 et puis, il est entré dans l'ONU de octobre 1999 à octobre 2002. L'IT est chargé de projets et puis programmes pour Fonds des Nations Unies pour la Population. Sacré-Nouvelle-FMUAPA. Mais c'est en Haïti que M. était chargé et émissions ça. Et puis, de octobre 2002 à mai 2004, il était conseiller technique pour la Population Service International, Sacré-Nouvelle-PSIA. Son association qui a pris équitabilité contre la pauvreté extrême. Donc, M. est très sensible dans la question de pauvreté. En mai 2004, M. retournait dans FNUAPA en tant que conseiller technique en Éthiopie. Donc, M. commençait à travailler dans les zones africaines. M. était chargé pour le décapable et fait contrôle de population sur la santé et la reproduction. Deux janvier à décembre 2006, et toujours dans l'ONU, M. était conseiller technique dans le projet objectif du millénaire pour le développement. Sacré-Nouvelle-et-OMDA. Donc, c'est un objectif que les besoins atteignent pour le millénaire de ça. Dans tous les pays pour eux, ils travaillent avec eux pour être capable à atteindre l'objectif du millénaire-là. Sacré-Nouvelle-et-OMDA. En janvier 2007, toujours dans l'organisation FNUAPA, ils ont coordonné le programme mondial pour la sécurisation des entrants en santé et la production de la région Afrique. De septembre 2008 à mars 2010, il était chef d'équipe de l'unité des OND, c'est-à-dire toujours objectif du millénaire, de développement. De mars 2010 à juillet 2011, Gaïconi était chef de cabinet de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Donc là, on pensait qu'après, c'est un le mois de terre-là, en 2011, pour qu'on mène le président, eh bien, je vais parler d'un programme de commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Côté les Clinton, nous sommes chez Clinton, nous sommes là, monsieur et madame Clinton, ça peut entrer, puis il y a une bouche aussi qui fait partie de la commission. Eh bien, Gaïconi lui-même, il s'est chef de cabinet. Il y a un Jean-Max Belrive aussi qui s'est fait partie de cabinet, ça en tant que chef de projet. Il y a un Jean-Max Belrive, premier ministre de Matéli, monsieur Matéli, il y a un président. Donc, il y a un président. La fonction que Gaïconi par l'occuper, là, il y a un feuille de route de conseil présidentiel, qui il y a un pour la mettre en avant. Il y a un premier ministre qui connaît la situation au pays d'Haïti, qui a une toute technique pour faire payer un marché, mais, monsieur Gaïconi, presque cinq grands axes de fonctionnement pour le CAPAP-FER, c'est-à-dire le CAPAP-DIS, feuille de route, le CAPAP-FIV. La première action que Gaïconi proposait, c'est le rétablissement de la sécurité publique. Ça, c'est ma équipe mondiale, monsieur Gaïconi, pour faire face avec le FOS déploiement multinational, la MSSA. Donc, pour monsieur Gaïconi, vous mettez tout le barème sous pied. Donc, je suis en tant que fonctionnaire de l'ONU, et donc, monsieur Gaïconi, toute expertise pour le CAPAP-DIS organiser ça. Peut-être bien que la question est à poser, monsieur, je suis répondu de façon pertinente. Monsieur Gaïconi, pour organiser une conférence nationale de la réforme constitutionnelle. Donc, question constitutionnellement, son barème qui est assez lourd à mettre sous pied, parce que son sujet de controverses liées dans le pays d'Haïti, parce que les gens, l'on est à mettre sous pied une nouvelle constitution, ça n'a pas de marché. Donc, on est élection parfaite, et n'y pas qu'à faire sur l'égide d'une ancienne constitution d'Haïti, qui n'a plus le problème la donnée pour qu'elle n'a pas respecté. Donc, nous, on est qui chère, monsieur Bradfell, s'il apprend et formé en sorte d'une assemblée constituante, ou bien est-ce qu'il apprend des experts pour avoir sous constitution pour que ça allait vite. Monsieur, maintenant, il a pris le temps de venir, monsieur Gaïconi, seulement 20 mois, fait pour le CAPAP-DIS, tâche à eau, pour qu'elle va faire un référendum, et puis voter une nouvelle constitution, ou des arrangements à la constitution pour qu'elle va voter. Et puis, monsieur Gaïconi, pour réaliser les élections. Ça, on leur tâche assez loin encore. Monsieur Gaïconi, tout pour le CAPAP-DIS, est monté un conseil électoral provisoire. Il y a une première tâche qui n'est pas le fait, parce que c'est à partir du conseil électoral provisoire qu'il va mettre la constitution sous pied, ou bien assemblée constituante, ou bien qu'il n'y a pas le fait là, pour le CAPAP-DIS. Ça, c'est un feuille de route du conseil présidentiel. Et puis, monsieur Gaïconi, pour réaliser l'élection, qui va le faire dans la zone d'octobre 2025. Et puis, monsieur Gaïconi, pour l'autre tâche, le CAPAP-DIS supplémentaire, fait restauration de la justice et de l'état de loi, et puis, redressement institutionnel. Toutes institutions payées, mettent-elles sous place. Là, nous parlez des grandes institutions du pays, nous parlez du Parlement, de la justice, et puis, la vétérine, la santé, l'environnement, tout va être ça. Il faut que, monsieur, mettez-elle sous place, et dans 20 mois seulement, Donc c'est tout travers ça. Et puis l'espoir économique payé à M. Guerre pour le faire, selon Feuille de route, que M. le conseiller présidentiel de l'Oté mette sous pied par l'on raccord que l'Oté signé entre eux, à partir du 5 avril, qui soit passé à l'âge, que M. Sadoué travaille sous Feuille de route. Donc voilà, c'est ça que nous sommes capables de dire. Je suis au premier ministre, Gary Coney, tâche l'air assez lourd. Donc nous espérons que M. ait réussi dans cet achat. Bien entendu, on a suivi et puis on a bon réponse, selon Jean-Luc M. Partoubaï.